PSP Aris Studios, Pictures, Sound, Productions, Aris Pour aujourd'hui et pour très longtemps Edes Ministries, Évangile d'Isalie Ministries Un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ A présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam Frères et Sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui a perdu espoir dans sa vie C'est vrai qu'il t'est arrivé de tenter plusieurs fois Tu as tenté à faire beaucoup de choses et le chèque C'est le chèque qui s'est revenu à chaque fois que tu t'attendais à une réussite Tu ne devais plus tenter un nouveau job, tu ne devais plus tenter un nouveau commerce Parce que tu t'es dit, tu as beaucoup essayé et les choses n'ont pas marché Aujourd'hui, tu t'es dit, comme Pierre l'a dit aussi à Christ Que j'ai tenté toute la nuit des péchés, mais je ne suis pas parvenu à attraper même un sel poisson Mais nous allons quand même lire la parole de Dieu Je pense que cette parole aujourd'hui va réconforter beaucoup des âmes Qui suivront et qui sont en train de suivre notre programme Lisons la parole de Dieu dans le livre de Dessamiel Au chapitre 12, dans ses versets 22, 23 et 24 Nous allons lire David consola Pacheba sa femme Vous qui m'écoutez aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur C'est vrai, vous vous dites que vous êtes découragé Vous avez pu passer dans beaucoup de déceptions Beaucoup de relations vous ont fourniquées déceptions et chagrins Et vous vous dites, moi je ne me marierai plus Moi je ne veux plus tenter de faire quelque chose Moi je ne m'associerai plus à quelqu'un Parce que tu as échoué Parce que les choses n'ont pas marché Bien aimé, David a vécu cette même histoire La Bible nous dit, David Quand il a mis enceinte Il a plaidé à l'éternel Parce que l'éternel s'est dit que cet enfant mourra David a plairé David s'est revêti d'un sac David s'est couvert de cendres pour prier Mais finalement l'enfant était mort Et David s'est décidé Il a dit non Puisque l'enfant est déjà mort Puisque l'enfant est déjà allé Dans le séjour de mort Sûrement que moi je le rejoindrai là-bas Mais lui ne reviendra plus vers moi Alors pourquoi je dois continuer à m'alarmer Pourquoi je dois continuer à me plaindre Je dois changer la façon de voir des choses A la place de m'alarmer A la place de me plaindre A la place que toutes mes prières ne soient que supplications Et que je ne sais même plus adorer l'éternel Dieu Je pense que je vais changer des choses Puisque cet enfant est déjà parti Je préfère commencer un nouveau départ Voilà c'est la bonne nouvelle Que l'éternel m'a envoyé de te dire aujourd'hui Tu peux commencer un nouveau départ Où est-ce que tu as échoué Où est-ce que les choses n'ont pas marché Qui t'a déçu Quelle est cette déception Qui te ronge jusqu'à ce que Tu alternes même ta santé Voilà regarde comme tu es devenu Regarde comme aujourd'hui les gens se manquent de toi Tu ne veux plus manger Tu ne veux plus te soigner Parce que tu t'es dit Tu t'es perdu Parce que cet argent là On te l'a volé Parce que ton commerce Est tombé dans la faillite Parce que ton entreprise est tombée dans la faillite Tu t'es dit Je ne veux plus répandre C'est fini Je vais me suicider Qui te pousse à te suicider Non Fais comme David David s'est dit Comme cet enfant est déjà mort Cet enfant ne reviendra plus vers moi Mais moi j'irai vers lui Comme il y a encore la vie Comme j'ai encore le souffle Je vais recommencer un nouveau départ Voilà David est allé Voir sa femme Il connait sa femme Et la Bible nous dit Ils ont dit tu un enfant Et cet enfant bien-aimé David Avait déjà des enfants Bien avant Salomon Mais la Bible dit Cet enfant fut aimé de l'éternel Je te dis mon frère Ma soeur Ce que tu vas faire aujourd'hui Tu vois ce que tu vas recommencer à faire Le nouveau départ Que tu vas emprunter aujourd'hui Va faire des choses Que l'éternel Trouvera plaisir Je t'informe aujourd'hui Que l'éternel va trouver plaisir Dans ce que tu vas entreprendre Va, ressaye encore Là où les choses n'ont pas marché Ressaye de nouveau Là où tu as été déçu Ressaye de nouveau Là où tu as chassé Ressaye de nouveau Si les affaires n'ont pas marché L'année dernière Cette année est déjà passée Cette année ne reviendra plus Mais aujourd'hui Tente une autre affaire Si le voyage Tu as essayé plusieurs fois Tu as tenté plusieurs fois De voyager Les choses n'ont pas marché Moi je t'exhorte aujourd'hui Tente Refais les démarches Car aujourd'hui tu ne le feras pas seul Mais tu le feras au nom De l'éternel Et l'éternel te donnera la victoire Et l'éternel te donnera la suprématie Tu n'auras plus A te suicider Tu n'auras plus A te plaindre Tu n'auras plus A ta larmée Nuit et jour Mais cette fois-ci Tu adoreras l'éternel Et tu loueras l'éternel Comme David l'a dit Moi je ne mourrai pas Jusqu'à ce que Je vivrai Jusqu'à ce que Je rencontrerai le bienfait De l'éternel Voilà bien aimé Commence un nouveau départ Va dans la rue Mais fais-toi belle Fais-toi beau L'éternel mettra quelqu'un sur ta route Qui sera Un bonheur pour toi Je vais prier pour toi S'il te plaît Ferme tes yeux Et nous allons prier Oui éternel Dieu La Bible nous dit Que quand David a dit Salomon Salomon a plu à l'éternel J'aimerais que Seigneur Dieu Mon frère et ma sœur Qui m'écoutent aujourd'hui Seigneur Dieu Je sais que cette parole L'aura touchée Ils vont recommencer Ils vont chercher un nouveau départ Éternel Oh Dieu Qui te plaise De les accompagner Qui te plaise De tendre ta main sur eux Seigneur Oh Dieu S'ils ont échoué l'année passée Cette année Ils n'échoueront pas S'ils n'ont pas réussi L'année passée Seigneur S'ils ont échoué à l'école Ils ont échoué à l'université Mais cette année Seigneur Oh Dieu Je leur donne la victoire Je leur donne la récite Si Seigneur Oh Dieu Ils ont tenté des mariages Qui n'ont pas tenu Des mariages qui n'ont pas abouti Mais cette année Seigneur Oh Dieu Tu mettras quelqu'un Sur leur chemin Seigneur Oh Dieu Qui leur donnera espoir Aujourd'hui Seigneur Oh Dieu Je aimerai Que ceux qui m'écoutent Seigneur Oh Dieu Puissent connaître Un nouveau Salomon Dans leur vie Et puissent connaître Un nouveau départ Car c'est des parles éternelles Oh Dieu Qui les assistera Au nom de Jésus Nous disons Amen Nous venons de suivre La prédication De l'EDS Ministries Avec l'évangéliste Blaise Nensamou Une réalisation De PSP Aris Studio Contactez-nous au Plus 243 97 86 86 7 86 ou haut Plus 243 84 452 26 26 Écrivez-nous sur edesministries.tv Arrobas gmail.com Soyez le premier à vous abonner Sur notre chaîne YouTube edesministries.tv Et n'oubliez pas D'aimer notre page Facebook Évangile d'Isali Ministries Pour avoir le privilège De suivre en continuité Nos activités Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo